Ils ont dû être blonds à une époque, un blond qui ait rappelé la couleur des blés. Aujourd'hui, ils sont cendrés, ils rappellent davantage la couleur du ciel grisâtre. Elle porte des vêtements pratiques et chauds, pantalons de travail beige avec des poches, bottes en caoutchouc, souhaites à capuche rouge passées, écharpes rappeuses noires. Son visage reflète la vie au grand air. Il est rugueux, allé, marqué. Elle a un regard vif, un peu dur. Elle doit voir la cinquantaine bien passée, mais son corps est resté tonique, svelte, sculpté par les forts. Elle dégage quelque chose de fort, d'inébranlable. La seconde femme du bout du monde, deux fois plus jeune que la première, lui ressemble comme deux gouttes d'eau, à quelques différences près. Elle porte les mêmes vêtements pratiques et usés, un long pull aux grosses mailles qui lui couvrent la moitié des cuisses. Mais ses cheveux sont blonds, un blond doré, miel d'acacia. Elle les a noués en un chignon défait. De nombreuses mèches s'en échappent, battues par le vent, et elle a ce tic consistant à replacer les mèches éparses derrière ses oreilles. Elle le fait sans cesse, sans avoir l'air de s'en apercevoir. Son visage est allé, lui aussi, c'est très régulier. Il s'en dégage à la fois une grande simplicité et une profonde franchise. Sa mâchoire carrée lui donne un aspect robuste, toutefois contrebalancé par ce grain de beauté sur la joue, à l'arête de sa narine gauche, qui vient révéler une certaine féminité latente. Elles attendent, plantées devant le panneau en bois. Elles fixent le van blanc en piteux état qui vient de s'arrêter à quelques mètres d'elle et dont s'apprête à sortir la jeune française qui les a contactées quelques jours auparavant. Elles ont été assez surprises. Les Français, il y en a à l'appel chaque année. Les backpackers, comme les appellent les locaux. Ils achètent des vannes avec plus de 200 000 kilomètres au compteur, sillonnent l'île du Sud pendant l'été, photographient, s'extasient, jurent. Puis, dès que l'automne s'installe et que les températures chutent, ils déguerpissent tous dans l'île du Nord, où le climat est plus doux, où ils trouveront une place dans les usines de conditionnement de kiwis ou de pommes pour se refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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